Bonjour à vous. Voici notre troisième capsule vidéo qui vous décrira la phase visant l'amélioration de la compétence à écrire selon les étapes du développement du profil du scriptal. Cette deuxième étape consiste à mettre en œuvre des interventions pédagogiques efficaces en fonction des besoins des élèves. Ici, nous faisons référence à la planification et à l'application de stratégies afin d'aider l'élève selon son profil de scriptal. Vous pouvez accéder en tout temps à notre carte conceptuelle en vous rendant à l'adresse apparaissant maintenant à l'écran. Dans cette section, les interventions visent principalement l'établissement d'un contexte favorable à l'amélioration de la compétence en écriture. Une première stratégie utilisée pour créer un contexte favorable à l'amélioration de la compétence à écrire est l'enseignement des étapes du processus d'écriture. Le site présentant les travaux de M. Falardeau de l'Université Laval est un incontournable. Ce site propose des ressources en écriture. Pour l'élève, une collection d'affiches illustrant les processus d'écriture, les modes de discours et des stratégies de scripteur est disponible. Pour l'enseignant, des fiches d'accompagnement expliquant chacune des stratégies pour chaque mode de discours sont proposées. Une autre pratique est d'offrir des occasions d'écriture plus fréquentes qui ciblent le mieux l'intention pédagogique en fonction de la difficulté et en offrant des rétroactions circonscrites. L'utilisation de la table ronde comme dispositif de rétroaction est décrite dans une pièce jointe venant à la commission scolaire des trois langues. Exercer les démarches d'apprentissage de la grammaire par l'observation de la langue et le raisonnement grammatical constitue une stratégie abondamment documentée par Mme Chartrand, Pinsonneau et Boivin ou encore par Mme Nadeau et Fischer. Pour davantage d'informations, nous vous invitons à consulter l'article « Enseigner la grammaire autrement, animer une démarche active de découverte de Mme Chartrand » à l'aide du lien. Pour faire suite aux idées de Mme Chartrand, la prochaine section suggère le modelage du raisonnement grammatical à l'aide des manipulations syntaxiques du système des accords et des stratégies de correction. Deux méthodes de correction réflexives sont également proposées. Ensuite, Mme Cogis explique comment exploiter des textes précurseurs dans une vidéo. Voilà un autre moyen à découvrir si ce n'est déjà fait. La révision, la correction et la réécriture avec les pairs est le sujet de plusieurs chapitres dans le document « Lecture et l'écriture pour que les garçons s'y intéressent », dispositif à mettre en œuvre de l'Évêque et la Voix de l'Université du Québec à Rimouski. Dans les résultats de cette recherche, les auteurs suggèrent différents dispositifs qui visent l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les garçons. Autre formule, l'exploitation pédagogique du logiciel Antidote. Cette idée est expliquée par l'enseignante Mme Nicole Frédéric et la conseillère pédagogique Mme Monique Lachance dans la vidéo intitulée « Atelier d'écriture avec Antidote » de la Commission scolaire de la Capitale. La réécriture, continue d'un unique texte dans le but de le bonifier au fil des apprentissages en cours d'année, est un autre dispositif permettant d'améliorer la compétence en écriture de l'élève. Dans la section « Démarches réflexives pour développer le processus d'autocorrection », cinq stratégies d'autocorrection sont proposées aux élèves. Bordelettes, stratégies, procédures, grées d'autocorrection, chacune sont adaptées à un niveau afin de répondre aux besoins de l'élève. Après l'autocorrection, vient la correction. La question « Qu'est-ce qu'une rétroaction efficace? » introduit la section abordant les bonnes pratiques de rétroaction et de questionnement selon Hattie et Burkhardt. Un code de correction et une vidéo expliquant la rétroaction orale par mémo ou vocale vient compléter les outils pour l'enseignant. Et finalement, Denise Pombriand, de la Commission scolaire Sorel-Tracy, propose des activités de rémédiation. Nous vous remercions d'avoir visionné notre capsule. Nous vous invitons maintenant à parcourir notre carte conceptuelle et à cliquer sur les divers liens qu'elle contient. Vous pouvez aussi visionner nos deux autres capsules disponibles sur notre chaîne YouTube pour travailler le profil de scripteur. Bon furetage!